... Donc, il a exposé le motif, nous avons bien compris, on a bien échangé sur les combats de lutte qui devraient quand même se tenir le dimanche avec notre ami Mourmbaye, avec Baba Diou aussi, et d'autres, Hassan Diaye, entre autres, il y a plusieurs promoteurs, Prince, Pape Abdufal. Donc, il y a des combats qui ont été programmés et des investissements colossaux ont été vraiment investis. Donc, il était question qu'on échange. Mais aujourd'hui, la primeur a été réservée par la lutte contre cette maladie qui est le coronavirus. Parce que, dans toutes choses, la santé d'abord. Et je pense que nous, en tant qu'association des promoteurs, notre priorité, c'est le Sénégal d'abord. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le compte du Sénégal. Donc, si le président décrète une chose, la logique voudrait quand même qu'on se conforme à cela, afin d'apporter notre pierre à ce combat-là, de collaborer avec lui pour lui montrer vraiment notre solidarité à l'égard de sa mission qui est la protection du Sénégal d'abord. Vous avez prévu une enveloppe pour l'appuyer le Sénégal d'abord ? Ce n'est pas une enveloppe. Nous avons prévu d'appuyer le ministre de la Santé, qui doit être là demain à 16h. Nous, promoteurs, nous serons là, en marche de cette réunion. Et à la fin de cette réunion, ce que nous avons, ou bien ce que nous disposons en tant que promoteurs, nous allons lui donner ça en guise de contribution de l'association des promoteurs de lutte avec FRAP. Nous sommes à la disposition du ministère du Sport, du ministère de la Santé, afin de collaborer avec eux pour la sensibilisation. Donc, nous sommes disponibles, parce que nous sommes des militaires actuellement. Et si notre pays a besoin de nous pour la sensibilisation, pour mener une campagne d'information et de sensibilisation, donc nous, en tant que promoteurs, nous sommes disponibles. C'est moi qui vous remercie. Mais sur le cas de combat, le combat est mort.